Bonjour et bienvenue dans l'entretien RFI France 24 qui est aujourd'hui à Conakry. Conakry qui nous reçoit aujourd'hui avec comme invité spécial le président de la transition Mamadi Doumbouya. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Alain. Il y a quelques mois, deux mois exactement, vous preniez le fauteuil de chef d'État, vous renversiez le président Alpha Condé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Pourquoi l'avoir renversé ? Vous qui lui devez votre place ? Depuis plusieurs années, nous avons eu des dysfonctionnements de nos institutions liées souvent à la tension sociopolitique dans notre pays. Et les Guénéens ne se regardaient plus comme des frères. Ils se regardaient comme des adversaires politiques. La gravégie financière de notre pays nous a poussé à prendre nos responsabilités. Et la responsabilité qui est grande pour nous, d'abord je dis depuis le 5 septembre, qu'il faut qu'on commence et qu'on commence à s'aimer comme avant parce qu'on ne s'aimait plus. Mais vous appartiez à ce régime-là, vous avez servi Alpha Condé, vous n'avez pas vu ça, vous n'y avez pas participé ? Vous ne vous sentez pas un peu, on va dire, comptable de tout ce qui se passait ? Ça fait plus de 10 ans que j'ai décidé de laisser femme et enfant, par amour pour mon pays, j'ai laissé l'Occident pour venir servir mon pays. Ce n'est pas lui qui vous a fait revenir au pays ? Non, j'ai décidé tout seul de venir en Guinée et pour être clair avec vous, le professeur Alpha Condé qui a été président de la République de Guinée, on s'est vu deux fois. La première fois qu'on s'est vu, c'était le 10 octobre 2018 pendant les fêtes d'indépendance de la République de Guinée. Et après ça, on s'était vu dans une cérémonie lors d'un décès. Je pense que la loyauté entre le pays et un homme, le choix est vite fait. Et je pense que je ne suis pas venu pour servir un homme, j'étais venu pour servir la République de Guinée. Et en tant que soldat, je pense que ma mission était de servir la République. Pour vous, la coupe était pleine, vous en aviez assez ? Oui, quand on voyait la situation sociopolitique de notre pays, il y avait tellement de violences politiques, que ce soit aussi de la gabégie dans le pays, qui nous a poussés devant l'histoire et devant le peuple de Guinée à prendre nos responsabilités de soldats. C'est celle qui est de défendre l'intérêt de notre pays. Alpha Condé, aujourd'hui, est en prison, en résidence surveillée. Quand est-ce qu'il sera libéré ? Je ne suis pas un justicier, moi. Je suis le président de la transition. Et aujourd'hui, vous avez une ministre de la justice qui s'occupera de tout ce qui est situation de justice. Mais vous êtes le président, vous pouvez décider de le grâcier ou de le laisser partir. C'est tout ce qui nous a amenés dans toute cette déstabilisation, tous ces problèmes qu'on a. C'est la personnalisation de la source publique. Je ne ferai pas le travail de la justice. Je suis président de la transition et non ministre de la justice. Donc la justice guinéenne aura toute son indépendance. Elle aura aussi tout mon accompagnement pour que ce peuple, assoiffé des justices, puisse vraiment se retrouver. Vous savez que vous faites l'objet de sanctions de la CDAO, la communauté des États de l'Ouest, les membres de la Jeunte. Ils vous ont demandé de faire une transition de six mois. Combien de temps va durer la transition ? Dans combien de temps vous allez rendre le pouvoir pour retourner dans les casernes ? La CDAO est dans son rôle. Je pense que la CDAO, nous tenons beaucoup parce que nous sommes membres fondateurs de la CDAO. Nous sommes un pays qui est panafricaniste, qui comprend aussi que la CDAO a la fermeté, à savoir les prises du pouvoir par l'armée. Mais nous ne sommes pas des politiques. Nous venons tout simplement rendre le pouvoir au peuple de Guinée, qui, à travers le Conseil national de transition, qui est en train de mettre en place des pays, pouvoir décider au nom du peuple de Guinée. Pour vous, c'est la CNT qui doit décider de la durée de la transition ? Il faut qu'on soit en cohérence avec ce qu'on dit. Nous avons dit qu'on donne le pouvoir au peuple de Guinée, parce que nous voulons mettre en place un système qui pourra résister aux tentations des hommes. Et pour ce faire, nous donnerons au peuple de Guinée, où le CNT aura toutes les composantes… Au Conseil national de la transition ? Au Conseil national de la transition, il y aura toutes les composantes de la nation qui seront représentées au CNT. Le CNT, pour nous, est l'organe législatif qui pourra décider du chronogramme, c'est-à-dire faire le point, le diagnostic, à savoir vos problèmes qu'on a, et comment trouver des remèdes à ces problèmes-là, parce que les problèmes sont connus, c'est la personnalisation de la source publique. Nous, êtres humains, nous allons tous disparaître, mais c'est le système qui resteront, c'est le pays qui va rester. D'où le CNT a pour mission de réécrire les tests, c'est-à-dire la constitution. Une nouvelle constitution, ça ne sera plus une constitution copiée-collée des pays. Nous allons mettre à plat tous nos problèmes et écrire une constitution adaptée aux problèmes de Guinée pour trouver toutes les solutions nécessaires pour l'émergence de notre pays. Mais comment vous mettez en place ce Conseil national de la transition ? Par des votes ? Par quoi ? Qui est choisi et sur quels critères ? Vous savez, il y a un ministre de l'administration des territoires qui, depuis lors, nous avons fait des communiqués, à savoir le dépôt de tout ce qui est candidat. Nous avons donné des places à toutes les composantes de la vie du mienne. Ils vont tous être pris par leur probité morale et par leurs compétences, parce que le CNT ne sera pas un regroupement pour qu'on puisse venir discuter et s'en avancer. Nous allons envoyer des gens au CNT qui aiment encore ces pays et qui veulent aller en avant, qui veulent bien sûr rassembler les Guinéens. Parce que je tiens beaucoup au mot rassemblement, parce que j'ai décidé aussi, il faut que ça soit clair, à ce que les Guinéens eux-mêmes puissent prendre en main leur destin, à savoir s'entendre, s'écouter, parce qu'on ne s'écoutait plus dans ces pays. On était très divisés. Très, très divisés. Et je pense que le rassemblement est le seul moyen, pour nous, Guinéens, de faire face à notre destin. La semaine dernière, la CDAO, la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, a pris des sanctions vis-à-vis d'eux. D'abord des membres de la jeune, mais en plus, a nommé quelqu'un pour venir ici, vous aider à faire cette transition-là. Ibn Chambas, vous avez écrit pour dire, nous ne voulons pas de cette personne-là, nous ne pensons pas que c'est nécessaire. Qu'est-ce que vous avez contre Ibn Chambas, le Ghanéen qui a été choisi ? La personne d'Ibn Chambas, pour nous, c'est autre chose. C'est-à-dire que le peuple de Guinée, le gouvernement guinéen, a tous les droits, sur le plan diplomatique, de récuiser quelqu'un. Et je pense que la Guinée n'est pas en crise. Nous avons mis fin à la crise sociopolitique de la République de Guinée depuis le 5 septembre. Les Guinéens sont en communion aujourd'hui. Ils pensent à l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Et il faut qu'on adapte les outils africains aux problèmes africains. Et pour ce faire, je pense que l'Afrique… Mais c'est un Africain, Ibn Chambas ? L'Afrique est un continent, ce n'est pas un pays. Tous les pays africains ont des problèmes spécifiques. Le cas guinéen est très simple. Nous avons eu des aînés qui ont eu des problèmes de personnes, à savoir la gestion de la source publique, et qui avaient divisé le pays. Aujourd'hui, le peuple de Guinée n'est pas divisé. Le peuple de Guinée est en communion avec soi-même. Et je pense que nous n'avons pas besoin de donner des remèdes qui sont pour nous des remèdes génériques. Je pense qu'il faut vraiment adapter chaque chose. Aujourd'hui, on n'est pas en conflit. Il n'y a pas de crise en Guinée. Nous n'avons pas besoin d'émissaires. Nous avons juste besoin des moyens techniques, de l'accompagnement technique. La CEDEAO a des représentations ici. Toutes les organisations ont une représentation en Guinée. Donc ces gens peuvent nous servir de cordon ombilical avec la CEDEAO, avec l'OIA, avec toutes les organisations. Pour vous, ce n'est pas nécessaire qu'il y ait quelqu'un qui soit choisi pour mener cela ? Les Guinées sont assez matures pour régler leurs problèmes. Donc, les remèdes étrangères, qui sont de l'étranger, nous ne sommes pas contre. Vous ne voulez pas des médicaments qui arrivent d'ailleurs ? Monsieur le Président, à quand les élections libres et transparentes dans ce pays ? Est-ce que vous avez un délai ? Et serez-vous candidat ? Je pense que j'ai été clair, et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Nous allons mener la transition à bon port avec tous les Guinéens. Nous allons partir de la base au sommet, par les communales, après législatives et présidentielles, pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir se terminer, car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la source publique. Donc, pour moi, la durée de la transition doit être définie, le chronogramme de la transition doit l'être aussi par l'organe législatif. Vous avez dit par la CNT. On comprend que ce soit la CNT qui décide de la durée de la transition. Là, vous promettez que vous ne serez pas candidat. Mais dans ce pays-ci, on se souvient, il n'y a pas longtemps, qu'il y a eu un autre officier, il n'était pas colonel, il était capitaine, qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller, Moussa Dadis Kamara. Et ça s'est mal terminé, ça s'est terminé par des coups de feu. Quelle est la garantie que nous avons que le colonel Mamadi Doumbouya va s'en aller ? Est-ce qu'on peut croire en vous ? En tant que soldat, nous tenons beaucoup à la parole donnée. Et en même temps, nous avons fait quoi ? Nous avons fait un état de lieu de toutes les expériences qui n'ont pas marché dans notre pays. Et nous ne voulons vraiment pas faire les erreurs du passé. C'est pourquoi nous sommes déterminés là-dessus, à ce que les choses soient inclusives, le calendrier, le chronogramme, le délai de la transition. Je ne peux pas vouloir dire au peuple de Guinée que je lui donne sa liberté par la voix de tout ce qui est organe législatif et en même temps, imposer un délai au peuple de Guinée. Si vous avez un remède de deux semaines pour régler les problèmes guinéens, moi, je pense que ça sera la meilleure chose pour nous. Parce que quand on voit l'état de nos populations, quand on voit l'état de nos routes, on voit l'état de nos hôpitaux, je pense qu'après 63 ans, nous avons besoin d'un bon coup de réveil pour prendre en main notre destin et de laisser les choses correctement. Vous voulez mettre les choses sur les rails, Angaro ? Ça, nous avons besoin, à ce que la justice fasse son travail, que le CNT fasse le travail législatif, que nous, en tant que membres du conseil, du comité national pour le rassemblement, à ce qu'on fasse notre travail d'encadrement de la transition, dans l'apaisement total, on est assez intelligents pour se regarder en face, se regarder notre histoire, et se dire aujourd'hui que plus personne anglais n'acceptera la domination de l'autre. Il vous aura fallu, M. le Président, deux mois pour composer un gouvernement. Deux mois. Un gouvernement composé de 27 ministres, dont 7 femmes, avec seulement deux militaires à la retraite qui occupent les portefeuilles de la défense et de la sécurité. Qu'est-ce qui a rendu la formation du gouvernement si difficile ? Pourquoi vous avez eu autant de mal à faire au gouvernement ? Si vous voulez faire la chose correctement, je pense qu'il faut réfléchir. Il faut chercher la probité morale. Il faut vérifier aussi la capacité des uns et des autres à apporter. Quand nous avons pu former le gouvernement, nous avons demandé, parce que des fois on vous demande dans quelle école vous venez, ou qui vous envoie souvent. Nous avons demandé à tous les candidats qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la République de la Guinée pour permettre à la Guinée de sortir de cette ordinaire-là. Donc à base de cela, nous avons sélectionné parmi toutes les filles et fils de la Guinée des personnes que nous avons confiance, que nous pensons être à la hauteur des attentes de la population guinienne pour conduire cette transition dans l'inclusivité totale. En gros, ils sont venus passer des auditions chez vous à l'heure tous. Dès qu'on a eu le premier ministre qui est passé par ces points, le premier ministre et moi-même, avec tout ce qui était l'entourage, nous avons fait, je pense, plus qu'un casting, parce que c'était compliqué de trouver les bonnes personnes qui ne traînent pas de casserole, ou trouver des gens qui ont la probabilité morale vraiment claire. Donc, ce n'était pas facile de trouver. Aucun d'eux n'a de l'expérience dans la gestion du pays. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il manque d'expérience et que ça vous fasse perdre du temps ? Il faut savoir que les ministres sont accompagnés dans les départements où il y a plusieurs personnes autour des ministres. Nous avons choisi, d'ailleurs, qu'il y a une première dans l'histoire, nous avons choisi des technocrates à la tête de notre pays dans un régime qui est soi-disant militaire. Nous avons dit aux militaires de jouir, en fait, leur rôle de soldats dans les camps pour défendre notre pays parce que nous avons tant besoin de ça, de ne pas s'émener de la politique. Et aujourd'hui, ces technocrates, nous avons totalement confiance en eux. Et j'ai aussi entièrement confiance au premier ministre, qui est M. Mohamed Biavoudi, qui nous avons choisi parce qu'il a le sens du consensus. Et c'est quelqu'un aussi... C'est l'élément qui a déterminé le sens du consensus ? C'est important pour son choix ? Oui, parce que je pense que cette transition, nous n'aurons pas accepté qu'il y a des projets personnels. Nous avons voulu qu'il y ait du consensus, qu'on s'y comprenne, encore une fois. Parce que chaque fois qu'on ne s'est pas compris, ça nous a amené à quoi ? Au sang, ça nous a amené aux larmes et aux victimes qui sont tous des enfants de ce pays et qui pouvaient aussi être des ministres, mais qui ont été faussés dans leur vie. Donc, je pense que le premier ministre, c'est Mohamed Bouhoudi, qui est quelqu'un qui a une grande expérience à l'international et qui a un nombre de consensus, peut aider le gouvernement guinéen aujourd'hui à sortir de cette bornière-là. Alors, on a vu les populations guinéennes dans les rues lorsque vous avez pris le pouvoir, des gens qui se réjouissaient. Vous bénéficiez d'un état de grâce aujourd'hui qui est exceptionnel. Qu'est-ce que vous avez à donner ? Il y a beaucoup d'attentes. Qu'est-ce que vous allez donner ? C'est quoi la prochaine étape-là ? Ma vie entière, je donnerai à ces peuples-là qui méritent ça. Et si on a décidé, le 5 septembre, d'aller à la mort, c'est parce qu'on avait vu l'état de notre pays. Et nous avons pensé tous ensemble qu'il faut sauver le pays en donnant notre vie. Et je pense qu'il y a de notre devoir en tant que soldats, en tant que patriotes, de se battre et d'aller à la mort, encore une fois, que ce soit sur le plan politique ou physique, pour sauver le pays, pour sauver la patrie et pour sauver les guinéens, en leur donnant l'espoir, bien sûr, et en changeant leurs conditions de vie. Parce qu'après 63 ans, après tout ce qu'on a en guiné, comme économie, comme mine, comme tout ce qui va avec... Comme richesse. Comme richesse, j'ose dire. Je pense que ce peuple mérite mieux que l'état dans lequel nous aînons l'avenir. Aujourd'hui, vous avez dit la justice sera ma boussole. Est-ce qu'on peut vous croire là-dessus ? Est-ce que la justice sera vraiment libre, M. le Président ? Vous savez, c'était mon credo. Je tiens beaucoup à la parole donnée. Pour moi, la justice, il n'y a pas de développement sans justice. Si vous voulez développer votre pays, il faut qu'il y ait la justice. Il faut que la justice puisse jouer son rôle fondamental, qui est pour nous l'impartialité dans tous ces conférences. M. le Président, aujourd'hui, est-ce qu'on peut gouverner un état comme celui-là en ayant cette sanction de la CDAO ? Vous ne pouvez pas voyager, j'ai le désavoir, etc. C'est les décisions de la CDAO. Est-ce que ce n'est pas un réel handicap ? Nous avons bien sûr besoin de nos partenaires, mais ce qui est pour nous non négociable, c'est la souveraineté nationale. Parce que nous tenons à la liberté, la CDAO, je pense, doit penser au mal qui gangrène nos pays. Et je pense que la CDAO doit penser au peuple africain de l'Ouest, parce que le peuple aussi a besoin de la protection des institutions qui, à leur nom, est censée aider nos pays et nos populations à sortir de l'injustice. Mais est-ce qu'on peut gouverner sans sortir du pays ? Vous ne pouvez pas voyager et on a gêlé vos avoirs. Je fais don de moi. Ça fait des années que je n'ai pas pu sortir de la Guinée. Je suis en Guinée. Je me sens mieux en Guinée que n'importe où. Je n'ai pas besoin de voyager. Ce que j'ai juste besoin maintenant, c'est de me concentrer en Guinée sur nos problèmes pour trouver des solutions à nos problèmes et à ce qui concerne les avoirs. Nous, les membres de CNRD, nous n'avons rien à gêler. Donc ça, pour moi, c'est juste des principes. Mais à savoir s'il y avait quelque chose à gêler, vous pouvez chercher, vous ne trouverez pas. Maintenant, nous faisons tout quand même pour arrêter l'hémorragie dans notre pays. Et depuis notre arrivée, nous avons essayé de fermer tous les robinets parce que pour moi, les derniers publics ne sont pas quelque chose qu'on peut jouer avec. Donc, le voyage, je pense que nous avons besoin de voyager bien sûr en Guinée pour voir nos problèmes en face et trouver des solutions à nos problèmes. Merci beaucoup, M. le Président. Merci de nous avoir reçus. Merci, M. Alain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada